Bonjour mes amis, c'est la guerre qui a été déclarée par Macron. Alors on m'a dit, qu'est-ce que tu penses des voeux qu'il a faits en 1931 ? C'était des voeux qui appelaient clairement à la dissolution des gilets jaunes, avec un castaner qui a demandé aux forces de l'ordre d'user de la manière forte pour libérer les ronds-points. Donc tout ça c'est des ordres qui viennent d'en haut. Il faut bien comprendre que c'est Macron qui donne les ordres à Castaner, mais qui donne les ordres à Macron ? Macron, s'il n'y avait pas un système derrière lui, il aurait déjà démissionné depuis longtemps, il serait parti. Non, il est tenu par la Cour européenne déjà, par l'Union européenne. C'est-à-dire que toutes les réformes que demandent les gilets jaunes, il ne peut absolument pas accéder aux requêtes du peuple, parce que ça va contre toute la constitution de l'Union européenne et toutes les lois européennes. Donc c'est impossible, puisque devant les gilets jaunes, ils ne l'auront jamais, tant qu'il y aura l'Union européenne et tant qu'on sera dedans. Que ce soit Macron ou quelqu'un d'autre, ce sera pareil. Maintenant, vu la façon dont Macron traite les gilets jaunes et vu comment ça continue, cette montée, cette escalette de la violence par les forces de l'ordre, qui, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, auront des comptes à rendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont commencé à prendre des coups, ce qui est tout à fait logique, compte tenu de ce qu'ils ont osé faire. Et la police des polices a été saisie, a été saisie sur pas mal de cas, pas mal d'images. Alors on me dit qu'il y a encore eu deux personnes décédées aujourd'hui, de tir de flashball dans la tête, délibérées. Alors c'est strictement interdit, c'est-à-dire que l'usage du flashball pour les forces de l'ordre est autorisé, bien sûr, mais de tirer volontairement dans la tête, ayant pour but de créer des lésions graves, c'est strictement interdit par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc ces policiers-là sont passibles, bien entendu, non seulement d'être limogés, mais aussi de peine de prison, ce qui est tout à fait logique. Donc si vous avez des images, surtout n'hésitez pas à les envoyer, et surtout n'hésitez pas à faire valoir vos droits, parce qu'il y a des têtes qui vont tomber du côté des forces de l'ordre. Et dégradées. Il y a des vidéos qui ont surpris, des vidéos gradées, en train de tabasser des gens sans défense. Donc tout ça, ça va se plier. Il ne faut pas, n'imaginer certainement pas, je ne sais pas si les forces de l'ordre regardent mes vidéos, je me doute que non, enfin ne sait-on jamais, mais ne croyez surtout pas que vous êtes à l'abri de la justice. Ne croyez surtout pas. Et je ne parle pas de la justice automatiquement française, je parle de la justice d'en haut, celle qui vous regarde. Parce que la route tourne, toujours. Moi je vais vous expliquer un cas, juste pour faire une parenthèse. J'ai connu un monsieur qui a voulu s'installer en Tunisie. Alors c'était avant le printemps arabe qu'il y a eu en Tunisie, donc avant 2011. Juste avant, deux mois avant même exactement, il a envoyé ses containers d'affaires à Tunis. Donc la douane a reçu les containers, ils ont commencé à fouiller les containers, et puis ils lui ont dit « Monsieur, il faut que vous veniez parce qu'il y a un problème avec un de vos containers. » Ah bon ? Il est venu, donc une bonne fois, évidemment. Et il y avait dans ses containers deux statuettes qui étaient classées patrimoine de l'UNESCO, donc qui appartenait à un pays, alors je ne sais plus lequel c'était, c'était des statuettes qu'il avait achetées dans un souk, et c'était des statuettes qui étaient classées patrimoine de l'UNESCO, donc strictement invendables, et ils l'ont foutu en tôle, figurez-vous. Ils l'ont foutu en tôle, mais le juge n'a rien voulu entendre. Pourtant il avait le bras, il avait le bras, mais jusque là. Le juge n'a rien voulu entendre, il l'a foutu en tôle. Et quand il était en tôle, il y avait des mecs qui étaient en tôle pour la même chose depuis trois ans. Donc il a commencé à purger ses un mois, deux mois, deux mois et demi de tôle, et nous on savait qu'il était là-bas, on ne pouvait rien faire, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse ? Et il y a eu le printemps arabe, il y a eu la révolution des jeunes, et bien il a été relâché, il a été relâché une semaine même pas, quatre-cinq jours au feu, une semaine après le printemps arabe, et le juge tout-puissant, qui n'a jamais rien voulu entendre, s'est retrouvé lui au trou pour des affaires de peau de vin, une chose comme ça. Et alors où je vous parle, ce juge y est encore. Donc ne croyez surtout pas que parce que vous êtes un magistrat, que vous êtes un gradé de police, que vous avez des privilèges, que ça va durer ad vitam aeternum. si vous en abusez, et si vous en abusez de manière malhonnête, vous en saurez déposséder et vous payerez. Ne croyez surtout pas que vous êtes à l'abri. Voilà, il y a une justice divine, il y a un karma pour tout le monde. Ceux qui sont un jour ici se retrouvent un jour ici. C'est une question de comportement. Le comportement de la police se paiera. Bien entendu, le comportement de ceux qui donnent les ordres à la police se paiera d'autant plus. Alors, moi je ne suis pas pour la violence, vous le savez, mais quand on a affaire à un gouvernement qui fait le sourd, qui est méprisant avec un mouvement populaire, qui est un mouvement révolutionnaire clair et net, qui est un mouvement d'éveil en plus, il ne faut pas s'attendre à ce que le peuple, qui se fait tirer et taper sur la gueule, ne dise rien éternellement. Donc, c'est ce qu'on a vu là aujourd'hui, on a vu des scènes où les flics ont commencé à se faire taper sur la tronche, clairement, et c'est que le début. Alors, je ne dis pas que j'appelle à ça, moi je n'appelle à rien du tout, je dis que c'est tout à fait logique, c'est un retour des choses normales. Voilà, les forces de l'ordre obéissent à des ordres qui sont scandaleux, antidémocratiques, pour un pays comme la France, qui a le compte, et vous vous êtes amusé à taper sur la gueule des gens, pour l'instant sans défense, ça ne va pas durer. Je vous l'ai dit, j'ai dit, ce mouvement va se radicaliser. Alors évidemment, il y a un piège. Le piège est, est-ce que Macron et sa clique font-ils exprès d'attiser la colère des gens pour qu'il y ait une véritable rébellion, une véritable guerre civile, un bain de sang, est-ce que c'est ce qu'il cherche ? On a vraiment l'impression que c'est ce qu'il cherche, il faut quand même le dire. C'est quand même... Alors, en fait, on a quand même un Macron qui commente la mobilisation des Gilets jaunes d'aujourd'hui en disant, c'est une violence venue attaquer la République. Ben oui, ça y est, il a compris. Ce n'est pas une violence qui vient attaquer la République, c'est une prise de conscience qui veut que vous dégagiez. Ce n'est pas pareil, c'est une prise de conscience qui ne veut pas de vous. C'est une prise de conscience de tous les gens qui n'ont pas voté pour vous, c'est-à-dire la majorité des Français. Car tous les votes blancs ont été majoritaires dans les dingueurs élections. Les abstentions et les votes blancs sont la majorité des Français. Et c'est cette France-là qui ne veut pas que vous gouverniez, parce qu'ils n'ont pas voté pour vous. C'est tout à fait démocratique. C'est tout à fait démocratique. Alors, le Benjamin Griveaux, qui se fait évacuer d'urgence parce que... Ben oui, les Gilets jaunes sont de rentrer dans son bureau. Mais c'est normal. Parce que quand on déclare des conneries du style « Les Gilets jaunes, le mouvement est devenu le fait d'agitateurs voulant renverser le gouvernement. » Ah, ça y est, ils ont compris. Évidemment qu'ils veulent renverser le gouvernement. Ce n'est pas qu'ils veulent le renverser, c'est qu'ils veulent qu'ils s'en aillent. Je ne vois pas dans quelle langue il faut leur dire, c'est pourtant clair. Et donc, ce Griveaux en question, qui a déclaré « Nous allons aller plus loin dans le changement, être plus radicaux dans nos méthodes. » Vous trouvez que ce n'est pas suffisamment radical déjà, là ? Deux tirs de flashballs dans la tête et dans les yeux ? Qu'est-ce que vous allez faire de quoi de plus ? Vous allez balancer des grenades sur les gens, vous allez faire quoi ? Parce que là, il y aurait un mort, il y aurait un belge, un gilet jaune belge qui serait venu en France à Paris et qui se serait fait tuer, visiblement. Et apparemment, il y a une jeune fille qui s'appelle Coralie qui apparemment aussi serait morte de ses blessures. J'attends confirmation, tout le monde attend confirmation de ces données. Et si c'est le cas, bien entendu, je vous en informerai. De toute façon, vous en serez informé en même temps que moi. Alors, c'est sûr, quand on a des gendarmes qui se mettent en mode terroriste et qui crient « Grenade », le premier qui avance, il est mort. C'est quoi ? C'est ça le prochain pas ? C'est ça ? Si vous allez dire aux flics de lancer des grenades sur les gens, c'est quoi le truc ? Quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Hein ? On aimerait bien savoir, en fait. Alors, Castaner, qui recommande de la manière forte au préfet pour libérer les rangs-points, vous n'allez pas me dire qu'ils appellent à l'apaisement. Ils s'imaginent, quoi. Ils s'imaginent que les... Alors, ils ont dit qu'il y avait 35 000 gilets jaunes sur tout le territoire français. En réalité, il y en avait ce nombre rien qu'à Paris. Donc, il y avait environ plus de 300 000 personnes mobilisées dans toute la France. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent ? Ils croient que les gens vont rentrer sagement chez eux après avoir manifesté pendant 5 semaines, avoir rouspété, et puis après, ils vont rentrer chez eux avec un cocard, avec une mâchoire cassée en arrière-moins, sans rien dire. En plus, c'est pas grave. On n'a qu'à attendre la prochaine augmentation d'électricité en février. Parce que c'est ça qui vous part au pivre dans 3 semaines. Il y a une augmentation d'électricité. Pendant ce temps-là, le gouvernement qui dit qu'il n'a pas d'argent pour vous, et qu'il a autre chose à faire qu'écouter vos conneries, et vos revendications anti-républicaines, dit-il, le gouvernement fait adopter par les députés l'augmentation de 40% des maires des grandes villes. Pendant que les gens dorment, ils font ça la nuit. On peut le savoir, ça. Il n'y a pas d'argent, il paraît. Il n'y a pas d'argent. Alors, ce qu'ils ont fait aussi, c'est que le gouvernement octroie une prime annuelle scandaleuse aux officiers généraux de l'armée pour s'assurer leur loyauté. Voilà comment on fait taire les généraux d'armée, et pourquoi pour l'instant l'armée ne risque pas de venir de l'autre côté. Ils ont arrosé tout le monde. Sachez que... Alors, c'est une donnée qu'on met, c'est un militaire qui m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît que l'armée française, il y a plus de généraux dans l'armée française que dans l'armée américaine et russe réunis. C'est-à-dire qu'on a un nombre considérable de haut gradé dans l'armée française qui nous coûte absolument une blinde. Alors, je ne veux pas dire une connerie, mais un militaire, c'est 50 000 euros par an. Et alors là, ils viennent de toucher une prime, alors je vais vous le dire, c'est de 80 000 euros, 80 000 euros 500 de plus qu'en 2018, ils l'ont touché. Les hauts gradés de l'armée française vont donc toucher cette année 81 500 euros de plus qu'en 2018. Voilà comment on achète le silence des généraux. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il paraît. Pendant ce temps-là, on a un Benalla qui est totalement placé par le Mossad et protégé par le Mossad, donc je ne vais pas insister là-dessus parce qu'ils vont finir par me buter. Et voilà pourquoi Benalla est intouchable, y compris par qui que ce soit, parce que ce n'est pas la France qui le met en place, c'est le Mossad, pour ceux qui n'ont pas encore compris. J'espère qu'un jour vous comprendrez. Et que, bien entendu, ce que je vais vous dire encore derrière, je vais vous sortir une information. Voilà, alors c'est un journal qui s'appelle Jews News. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Ce n'est pas moi qui... Avec une étoile de David sur une tasse à café, donc ce n'est pas moi qui fait... Quand on traite d'antisémites, on dit « Oh là là, c'est des propos antisémites que tu tiens. » Ouais, on va en parler après. Alors, que nous dit cet article de Jews News, qui est apparemment un journal... Je pense qu'il est américain, ou je pense qu'il est américain, je ne sais pas quoi. En tout cas, ce n'est pas français. Alors, c'est un article qui date de à peu près deux ans. Alors, donc, vous allez dire « Ah bon, mais ce n'est pas aujourd'hui. » Non, mais attendez. Attendez. Voilà le titre « French now preparing for civil war against Muslims to take country back. » Ce qui veut dire « La France se prépare maintenant à la guerre civile contre les musulmans pour récupérer le pays. » Bon. Ça n'a jamais été le cas. Ni il y a deux ans. Ni aujourd'hui. Ni à cinq ans. Alors, pourquoi titre-t-il ce genre de truc ? Pourquoi balance-t-il ce genre d'informations à l'étranger ? On sait très bien que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit le bain de sang. Ils veulent le bain de sang. C'est clair ou ce n'est pas clair ? Ils veulent que les chrétiens et les non-chrétiens, c'est-à-dire les français de souche, chrétiens ou athées, en tout cas non-musulmans, se foutent sur la gueule avec les musulmans. Parce que même quand ça n'arrive pas, ils font quand même les gros titres avec cette information. Et comme le dit Rav Tuitou, Ismaël, l'islam, est le balai d'Israël. Ils envoient les musulmans en masse pour faire le travail de destruction de la France pour le compte d'Israël. C'est clair ou ce n'est pas clair ? Ce qui nous ramène cette magnifique phrase de Bernard-Henri Lévy, « Les printemps arabes, c'est bon pour Israël. » C'est bon pour Israël. C'est bon pour Israël. Alors vous allez me dire, « Ouais, mais là, t'es tombé dans l'antisémitisme. » Quel rapport avec l'antisémitisme de près ou de loin ? Est-ce que c'est moi qui met une étoile de David sur ce journal ? Est-ce que c'est moi qui met ce genre de titre ? Est-ce que c'est moi qui dis que Ismaël est le balai d'Israël ? Est-ce que c'est moi qui dis que les chrétiens de France vont être égorgés directement, qu'il n'y aura pas de train pour les emmener aux chambres à gaz ? Non, c'est pas moi qui le dis. C'est grave, tout et tout. D'accord ? Donc, c'est ce que vous voulez. C'est ce que veulent les sionistes. Ils veuillent qu'il y ait un affrontement entre les musulmans, quels qu'ils soient visiblement, et les populations autochtones non musulmanes. Voilà. C'est clair ou c'est pas clair ? Donc, il faut s'y préparer, parce que c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Il y a bain de sang absolument probable, potentiel, on va dire, sans vouloir attiser les choses. Je vous préviens, quand on me dit « ouais, mais t'es un fouteur de... » Il y en a qui m'écrivent « t'es un fouteur de merde, tu fais des vidéos pour attiser la colère des gens. » Alors d'abord, ceux qui me disent ça en général me traitent d'abruti, ils se font immédiatement bannir, on va se mettre dans la seconde. Deuxiots, j'ai déjà expliqué 150 fois que le travail d'un alerteur, c'est d'alerter de ce qui pourrait se passer ou de ce qui se passe. Et que quand quelqu'un vous dit, quand un vulcanologue vous dit « le Krakatoa va rentrer en éruption, faites gaffe, il va y avoir un tsunami en Indovésie », c'est pas quelqu'un qui attise la peur ou la haine ou qui surfe sur la frayeur. Non, c'est quelqu'un qui prévient. Tout simplement. Ça sert à ça, un alerteur. Et moi, je préviens. Tout comme je préviens depuis un certain temps déjà qu'une crise financière de taille menace le monde en 2019. Et ça fait déjà plusieurs années que ça nous menace. On le sait, c'est là. Et on sait que ça approche. On le sait très bien. Alors, tous ceux qui ont des économies dans les banques françaises et européennes, si j'étais vous, je ferais ce qu'il faut. Pour ne pas les laisser. Parce que toutes les lois sont passées pour qu'ils se renflouent sur vos tranches et sur vos comptes. Sachez-le. On l'a suffisamment dit, on ne va pas leur redire. Alors, aujourd'hui, la question sur les gilets jaunes, la question à propos des gilets jaunes est simple. Elle est, allez-vous finalement renoncer à cette bataille et redevenir un esclave et le rester ? Ou allez-vous aller jusqu'au bout de cette bataille et tenter de faire partir le mal le mal de notre pays même s'il se défendra. Il ne se laissera pas faire. Il ne se laissera pas faire du tout. Ils sont prêts à tout. Il faut savoir qu'on a à la tête de nos gouvernements, je ne sais pas si vous vous rendez compte, depuis Taubira qui a fait passer des lois qui blanchissent tous les assassins, enfin, tous les braqueurs de banques, tous les récidivistes, tous les mineurs multirécidivistes, enfin, c'est un truc de dinde ce qu'elle a fait Taubira, comment elle a dézingué la justice, l'autorité de la justice française. C'est terrible. Valls derrière qui a complètement détruit la liberté d'expression qui a même fait effondrer un des piliers de la Constitution française en séparant l'autonomie de la justice et de l'exécutif. L'endettement, l'endettement accéléré par Sarkozy, par Hollande, par Macron, toutes les mesures qu'ils ont passées pour favoriser les riches au détriment des gens les plus démunis. Ils sont en train de passer des lois qui vont punir sévèrement les SDF qui font les poubelles, les trucs comme ça, mais c'est dingue. Mais ils vont aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, vous écoutez Atali ou vous lisez ses bouquins, moi je vous conseille d'écouter, vous n'allez pas dépenser de l'argent pour acheter les bouquins d'Atali. Écoutez ce qu'il dit. C'est le monde qu'il nous prépare. Ils veulent aller jusqu'au bout de ça, ces gens-là. Ils sont dangereux. Moi, j'ai toujours dit oui, je suis pour le nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial, ça ne veut pas forcément dire une dictature. Un nouvel ordre mondial, ça peut très bien dire une nouvelle ère fraternelle basée sur plus de relations justes entre les humains, plus de communication, plus de respect, plus de partage, de culture, d'idées. Voilà. Ça serait sympa. Mais eux, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent contrôler les masses, contrôler les masses, les mettre en esclavage pour s'en foutre plein les fouilles sur notre compte. C'est ça qu'ils veulent. Supprimer le cash et toutes les économies parallèles pour qu'ils puissent nous contrôler complètement avec la monnaie. Complètement. C'est quand même, si on les laisse faire, je ne sais pas vers quoi on va. Je vous le dis franchement. Ça ne va pas être joli. Donc certes, on n'a pas tellement le choix. Vu dire les gilets jaunes pour l'instant, vous êtes la part visible de l'iceberg qui est en train de se réveiller. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont finir par vous suivre parce que ça n'a plus de possible pour beaucoup de gens dans peu de temps. De toute façon, ils vont continuer. quand ils vont commencer à supprimer les gars, à vous kidnapper vos gosses, à les mettre dans des écoles où on va leur apprendre la sexualité, les machins, etc. C'est déjà passé ça aussi. Mais quand ça va être effectif, quand on va commencer à vous mettre des puces sous la peau et des choses comme ça, fatalement, les gens vont finir par se réveiller. ce mouvement des gilets jaunes est salutaire, mais il n'est pas suffisamment suivi pour l'instant. Ceci dit, il est loin de baisser. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a encore eu deux victimes aujourd'hui, sans compter ceux qui ont pris deux ans de prison ferme. Je pense qu'il faut aller manifester devant la Cour de justice et il faut faire libérer cette personne. Il faut mettre la pression devant le juge et devant la justice et devant le tribunal qui va juger cette personne. Il faut absolument qu'il soit libéré. Absolument. Et je pense qu'il y a tous les blessés, toutes les personnes estropiées. Voilà, je vais vous mettre la photo. C'est absolument scandaleux. Ça ne peut pas rester impuni, bien entendu. Et donc, c'est pour cette raison que je crois que vous ne lâcherez rien. Je crois que ce mouvement va se durcir, se radicaliser, peut-être devenir violent. Il y a un piège. Le piège, bien entendu, c'est de ne pas tomber dans le bain de sang qu'il souhaiterait, je pense. Je suis très surpris, honnêtement, de voir que ce système se durcisse aussi. Ils sont totalement inconscients. Comme le dit très bien à Dupont-Aignan, il a dit très bien chez Bourdin aujourd'hui ou hier que Macron était totalement inconscient de faire ce qu'il a fait, d'appeler la police, ça doit être encore plus dur. C'est clairement criminel. C'est volontairement criminel. Évidemment, je ne pense pas que ce soit Macron qui décide tout ça, ce genre de trucs. On lui donne des ordres. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Voilà. Moi, je vous remercie de votre soutien, en tout cas. C'est moi qui vous soutiens. Et puis, on ne lâche rien. On continue. On continue comme ça. À bientôt. Alors, pour le live, je le ferai demain soir, c'est-à-dire dimanche. Demain dimanche. Voilà. Alors, à quelle heure ? Je ne sais pas encore. Ça va être dans la soirée. Pour le Discord, on fera ça plutôt lundi soir, je pense, mais je ne sais pas encore quand. Et si ce n'est pas lundi, je vous dirai quand de toute façon. Et je le dis sur mes réseaux, c'est-à-dire je le dis sur Jim Leveilleur et sur Facebook et sur VK. Voilà. Pour ceux qui veulent venir participer au Discord. Discord, ça permet à tout le monde de parler. Allez, à demain pour le live. Bye bye. Ciao. Lâchez rien.